d'aborder un autre aspect du voile qui est souvent moins abordé. Excusez-moi si je touche là où ça fait mal, mais je dois quand même aborder cet aspect-là. Prenons maintenant, vous avez vu que depuis, la Bible nous dit résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Mais vous savez que, en fait, c'est une disposition permanente. C'est-à-dire que nous devons toujours être en train de résister au diable pour qu'il soit toujours en train de s'éloigner de nous. Si tu baisses la garde, il revient. Donc, souvent, même dans certains passages, le diable va vous abandonner, mais pour un temps, jusqu'à la prochaine occasion. Et à la prochaine occasion, il revient encore. C'est une sœur qui disait que le diable ne prend jamais de congés. Le diable n'est jamais fatigué. Donc, lui, si toi tu prends des congés, si tu baisses la garde, lui, il ne baisse pas la garde. Et nous savons que, tel que je le disais encore, le diable a toujours une séduction, un plan adapté pour chaque niveau de croissance et d'évolution spirituelle. Si tu vois un enfant de Dieu qui a déjà atteint un certain dégré de maturité, la manière dont il va essayer de te séduire sera différente de celui qui a moins de maturité. Ça sera plus futé, plus dans les détails. L'autre qui est encore un bébé en crise, ça sera peut-être plus grossier, de façon que si c'était un autre enfant de Dieu plus avancé, il aurait discerné tout de suite que non, ça c'est un piège de l'ennemi. Moi, je ne tombe pas là-dedans parce que je sais déjà. Mais si tu es plus avancé, l'ennemi va venir avec encore une ruse plus fine pour que tu puisses tomber là-dedans. Et là, vraiment, allons encore toujours dans la parole de Dieu pour voir ce que Jésus dit. Prenons Matthieu. Je crois qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 23. Retournons dans Matthieu 23. On reste toujours sur le sujet du voile, mais on va aller sur d'autres aspects, un peu justement où le malin peut nous entraîner dans l'erreur aussi. Alors, prenons Matthieu 23, verset 25. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit pur. Est-ce que vous voyez comment les choses doivent se passer lorsqu'elles sont conduites par le Saint-Esprit? Lorsqu'elles sont conduites par le Seigneur, il dit, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que, donc c'est parce que l'intérieur est pur que cela va se refléter à l'extérieur. C'est parce que l'intérieur est en communion avec Dieu que l'extérieur aussi va manifester la communion avec Dieu. C'est toujours dans ce sens-là que nous sommes parfaitement dans la volonté de Dieu. S'il y a un déséquilibre, s'il y a un manque entre les deux, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu et le diable le sait. C'est pour cela qu'il va dire à certaines, ne vous voilez pas, de toute façon Dieu regarde au cœur. Ça ce sont les apparences extérieures. Elles vont dire, d'accord, l'intérieur de la coupe est propre. C'est ce qu'elles vont se dire, de toute façon moi mon cœur est propre. Sauf que le Seigneur dit, si effectivement ton cœur est propre, on doit le voir à l'extérieur. Ça doit se manifester. Nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit pur. Maintenant, ce que le malin aussi laisse, c'est que c'est bon, on m'a prêché sur le voile, j'ai obéi, je mets le voile, gloire au Seigneur, tout est bon. Non, non, Jésus dit, si l'intérieur de ton cœur n'est pas propre, tu auras beau mettre le voile, ce jour-là il dira, je ne te connais pas. Parce que l'intérieur n'est pas propre. Et à l'extérieur, tu montres quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qui est dans le cœur. Et tu es donc parmi les pharisiens et les scribes, ici là. Maintenant, quand une femme met le voile sur la tête, c'est une attitude extérieure. C'est quelque chose qui fait partie de l'extérieur. Et ça ne peut avoir de sens devant Dieu que si l'intérieur, la réalité intérieure de ce qui est en train de se manifester à l'extérieur par le port du voile est vraie. Il a dit, Jésus a donné un ordre selon la parole de Dieu. Jésus a donné un ordre dans lequel les choses doivent se faire. Donc, la première chose pour une femme, ce n'est pas de courir et mettre le voile sur sa tête. Pas du tout, ça ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu commence dans le cœur. Qu'est-ce que ça signifie de porter le voile sur la tête ? Première question, si on dit à une femme, tu dois te voiler la tête, la toute première question qu'elle doit se poser au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie de poser le voile sur la tête ? On peut d'abord peut-être lui expliquer par la doctrine, ok, elle a compris maintenant qu'il faut le faire. D'accord. Maintenant, elle va demander, qu'est-ce que ça signifie de mettre le voile sur la tête ? À l'intérieur de moi, ça signifie quoi d'avoir un voile sur la tête ? Si ça ne signifie rien dans mon cœur, si la réalité de la signification du voile dans mon cœur n'est pas vérifiée, mon voile à l'extérieur ne sert à rien et c'est une séduction encore. Et beaucoup, je crois, parce que je ne lis pas dans les cœurs, je crois que comme on ne prêche pas assez là-dessus, le diable séduit encore beaucoup de nos sœurs par rapport à cela. On pense que le fait d'avoir mis le voile sur la tête, c'est bon, Dieu agrée, même si dans mon cœur, la réalité de ce que signifie le voile sur ma tête n'est pas vérifiée, ce n'est pas grave, j'ai mis le voile, c'est bon, non ? Tout le monde est content. Ça, Jésus nous rappelle encore, nettoie premièrement l'intérieur. Donc, commence d'abord dans ton cœur à demander, Seigneur, que signifie le voile que je dois mettre sur la tête ? Quand on me dit de mettre le voile sur la tête, à l'intérieur de mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que dans mon cœur, je suis d'accord avec ce que ça veut dire ? Si dans mon cœur, je suis d'accord avec cela, alors maintenant à l'extérieur, je vais obéir avec ce que mon cœur a compris de cette réalité-là. Allons maintenant, retournons dans 1 Corinthiens 11, puisque tout vient de là. Et commençons, et lorsque nous voyons même l'explication de la parole de Dieu, et c'est là où nous voyons que l'Esprit de Dieu est vraiment un architecte extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fait les choses conformément à la parole de Dieu. Et on va voir que même le texte de 1 Corinthiens 11 n'enfreigne pas ce que Jésus a dit là, dans Matthieu 23, versets 25 et 26. Il a dit, commence par l'intérieur. Quand tu prends 1 Corinthiens 11, à propos du voile, il ne commence pas à dire, allez hop, les femmes, vous devez vous voiler, vous devez faire non. Regardez bien comment il commence. 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les transmises. Les instructions telles que je vous les transmises. D'accord, ok. Allons au verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez. Donc avant de poser ton voile sur la tête, tu as quelque chose à savoir et à être d'accord avec cela dans ton cœur. D'abord, c'est d'abord là que ça commence. Si tu n'es pas d'accord avec cela dans ton cœur, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Arrête-toi la nette. Tu dis au Seigneur, aide-moi d'abord à être d'accord avec cela dans mon cœur afin que à l'extérieur maintenant je puisse manifester ce avec quoi mon cœur est d'accord. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tu te repends, tu demandes pardon à Dieu, tu reçois Jésus, mais dans ton cœur. Mais maintenant tu dois passer dans les eaux du baptême pour manifester à l'extérieur la réalité intérieure que tu as vécu. A savoir que tu es mort et que tu es ressuscité à une nouvelle vie. Donc le baptême n'a un sens que si ça vient manifester la réalité intérieure. Ça c'est toujours le principe de Dieu. L'extérieur ne vient que refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu ne peux pas poser un voile. C'est pour ça, moi j'ai souvent vu une sœur arrive quelque part, tout de suite on compose le voile. Oh ma sœur, tu ne sais pas qu'il faut mettre le voile. Et elle ne sait pas quoi. Elle ne le sait pas. Il faut qu'on commence d'abord par la racine. Lui expliquer d'où ça vient, pourquoi elle doit le faire. Est-ce que tu es d'accord d'abord avec ce principe-là ? Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas la peine. Reste non-voilé. Moi je préfère quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce principe-là. Il dit tant que dans mon cœur je ne suis pas d'accord, je ne me voile pas. Là c'est une personne qui est totalement dans la vérité avec Dieu. Et Dieu va aider cette personne-là. Donc la réalité qui doit être dans ton cœur, tu as quelque chose à savoir. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 verset 3. Donc il a commencé à expliquer par la racine, par l'intérieur. Et après il va sortir maintenant dans la manière dont ça va se manifester à l'extérieur. Il va dire la chose suivante. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Si tu n'es pas d'accord que Christ est ton chef d'abord, ce n'est pas la peine de lire plus loin. N'obéir à rien du tout. Laisse tomber. Laisse le voile, c'est pour ceux qui ont compris cela. Ne pose pas le voile sur ta tête, continue à avancer. Arrête-toi d'abord et dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'expliques que Christ est le chef de tous les hommes qui sont sur la terre. Qu'ils soient convertis ou pas, je veux d'abord comprendre ça. Première étape. Maintenant, je crois qu'à ce niveau-là, ça ne pose pas grand problème. Mais avançons. Maintenant, il dit, l'homme est le chef de la femme et ça, c'est là où ça pose tous les problèmes du monde. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ce n'est pas la peine de poser le voile sur ta tête. Parce que c'est même un jugement de Dieu que tu es en train d'appeler sur toi. Ça, c'est le principe du gouvernement de Dieu. Parce que la manifestation extérieure va simplement être le reflet de ce que tu as compris à l'intérieur. Seigneur, tu m'as expliqué quel est l'ordre dans ton gouvernement et je suis d'accord dans mon cœur avec cet ordre-là. Comme je suis d'accord avec cet ordre-là dans mon cœur, alors à l'extérieur, je vais manifester mon accord qui est d'abord dans le cœur. Là, maintenant, je vais manifester cela à l'extérieur. Alors, tu es une femme, tu prends l'autorité sur l'homme, tu parles à l'homme comme elle dit dessus. L'autorité se manifeste par la parole. J'ai lu tout à l'heure, je reviens dessus. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Dit la chose suivante. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Alors, 1 Timothée, ah non, je suis dans 2 Timothées. 1 Timothée, verset 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. C'est-à-dire que, et on a déjà eu l'occasion d'expliquer, l'autorité se manifeste par la parole. C'est par la parole. Donc, si en présence d'un homme, en présence des hommes, tu ne maîtrises pas ta langue, la parole, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu a dit, que l'homme est le chef de la femme. Tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, demande d'abord à Dieu que je puisse être à ma place, là où Dieu a prévu que je sois, que je puisse occuper réellement cette place-là, dans le gouvernement de Dieu, et de savoir que Dieu a mis quel... Parce que, quand on dit, l'homme est le chef, dans le texte grec d'origine, c'est l'homme est la tête de la femme. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il est plus grand, mais c'est qu'il est le responsable. Donc, si tu n'as pas référence à ce responsable-là, sache que tu n'es pas d'accord dans ton cœur avec la réalité du gouvernement de Dieu. Donc, il faut d'abord t'arrêter là, et tu dis, Seigneur, je veux résoudre d'abord le problème à ce niveau-là, avant d'aller plus loin. Et le diable est content, parce que même dans cette obéissance-là, beaucoup obéissent à cette parole, mais la réalité spirituelle qui déclenche cette obéissance-là n'est pas vrai dans le cœur. Et le diable est content, parce que c'est une obéissance partielle. Il y a une part d'obéissance qui est là, parce que physiquement on le fait, mais la réalité de cette obéissance n'est pas vraie. Et le gouvernement de Dieu est quand même renversé. A savoir qu'il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Si la femme prend la tête au-dessus de l'homme, par la parole, par les prises de décisions, par le fait qu'elle est partout devant, ainsi de suite, le gouvernement de Dieu est quand même renversé, même si elle a mis le voile. Et ça, le malin est content quand il voit cela. Il dit, oui, voilà, voilà les pharisiens, voilà, lui, ils obéissent à l'extérieur, mais je sais quand même parce que je suis là, que la réalité de ce que ça signifie n'est pas là. Donc, le diable est quand même content, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est de renverser le gouvernement de Dieu. C'est que la femme soit à la tête et que l'homme soit derrière. Réenverser ce que Dieu a institué depuis le début. Et il va même plus loin en essayant d'amener les deux maintenant au-dessus du Seigneur, en disant, vous serez comme des dieux, on a lui dans Genèse 3. C'est-à-dire, vous serez égale de Dieu. Donc, mettre l'homme au même stade que Dieu. Donc, il va même plus loin que cela. Donc, ça encore, comme je disais, la séduction du malin est adaptée à chaque niveau de croissance spirituelle. Donc, tu as déjà obéi au port du voile. Tu crois que c'est gagné ? Pas du tout. Il faut que tu testes toi-même dans ta vie de tous les jours. Avec ton mari, avec les frères que tu regardes. Est-ce que dans ton cœur, vraiment, tu reconnais que cela, Dieu les a mis comme responsables au-dessus de moi ? Si ce n'est pas la vérité, ton voile n'a absolument aucune signification devant Dieu. Aucune. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux venir non couvert. Mais comme tu as peur du regard des autres, tu dis, les autres vont dire, je ne suis pas voilé. Au moins, Dieu sait que tu es sincère devant lui. Et que tu as d'abord fait la prière. Seigneur, je sais qu'il faut obéir au port du voile. Je n'ai pas de problème. Mais par contre, dans mon cœur, j'ai un problème avec l'autorité vis-à-vis des frères. Vis-à-vis des hommes. Et ça, je l'ai déjà expliqué avec un Corinthien, un Pierre 3. Allons-y voir. Et on va comprendre pourquoi cela vraiment est fondamental pour Dieu. Prenons un Corinthien, un Pierre, chapitre 3. Et ça, ça nous montre vraiment ce qui est capital dans le plan de Dieu. Et que le diable veut absolument renverser. Et il voile les yeux de ses enfants là-dessus. On pense que c'est juste porter le voile. Porter le voile, c'est une chose. Mais la réalité spirituelle derrière est d'abord la plus grande. Et ensuite, maintenant, à l'extérieur, ça se manifeste. La réalité spirituelle, c'est d'être d'accord avec l'ordre du gouvernement de Dieu. Si on n'est pas d'accord, on peut être d'accord. Mais si on ne manifeste pas ça de façon pratique, ça ne sert à rien. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui les met en application. Celui qui applique cette manière de marcher. Celui qui, dans sa vie quotidienne, pratique vraiment le fait que je sais que Dieu a établi un homme au-dessus de moi. À qui je dois avoir référence. Qui est mon responsable. Si je ne suis pas d'accord avec, ça veut dire que dans mon cœur, j'ai une part du diable qui est encore là. Je ne dis pas que je suis habité par le diable. Mais je dis qu'il y a une partie qui est encore en moi que le diable séduit encore. Alors, allons dans 1 Pierre 3 et nous allons voir quelque chose qui doit faire réfléchir énormément, énormément sur cette question-là. 1 Pierre 3, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris. La soumission vient aussi du même, c'est le même principe qui s'applique maintenant simplement dans le couple. C'est exactement le principe du gouvernement de Dieu qui commence dans l'église et qui ensuite se propage dans le couple parce que le couple est aussi le reflet de la relation entre Christ et l'église. Alors, continuons ici. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris. Afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, soulignons, sans parole. Sans parole par la conduite de leur femme. Je vais m'arrêter juste là. Qu'ils soient gagnés sans parole. J'ai souvent posé une question aux enfants de Dieu. Je dis Dieu dans sa sagesse infinie. C'est que si quelqu'un est un enfant de Dieu, que ce soit une femme, que ce soit un homme, forcément il en sait plus sur le Seigneur que quelqu'un qui n'est pas converti. Ça, c'est une certitude. Si une femme est convertie, elle connaît mieux les choses du Seigneur et le Seigneur que son mari qui n'est pas converti et vice versa. Comment Dieu peut-il dire à une femme qui le connaît, qui est née de nouveau, qui est un enfant de Dieu, de gagner son mari, mais sans lui parler, sans prêcher la parole de Dieu ? Pourquoi Dieu peut dire une telle chose ? Alors que nous savons qu'en ouvrant la bouche, en donnant la parole du Seigneur, c'est comme ça qu'on gagne les âmes. Mais le Seigneur dit, si tu es marié, j'ai mis quelqu'un, même un païen, même un païen, parce que c'est un homme, il dit sans parole. Il faut bien faire attention à ce que le Seigneur dit. Si le Seigneur dit que c'est sans parole qu'on doit gagner le mari, c'est parce que dans la parole, il y a l'autorité. Et une femme qui parle à son mari, même du Seigneur, tu prends autorité sur ton mari et Dieu ne te donne pas cette autorisation, même si ton mari est païen. Et c'est à cause du gouvernement de Dieu, parce que c'est Christ, ensuite c'est l'homme, même l'homme païen, et ensuite la femme. Et ça, quels que soient les circonstances, il n'y a rien qui peut justifier que ça soit renversé. Même si la femme est convertie et l'homme pas converti, ça c'est parce que Dieu veut que son gouvernement soit respecté en toutes circonstances. Sinon, Dieu aurait dit, bon, comme toi femme, c'est toi qui es convertie, allez, c'est toi qui prends les rênes dans le foyer, tu fais les choses selon Dieu, ainsi de suite, c'est toi qui prends les décisions, vas-y, vas-y, pas du tout, sans parole. C'est à cause du gouvernement de Dieu. Et ça, le malin donne absolument carte blanche. Il sait tout ce que nous sommes en train de dire là. Oh, mais c'est toi qui es convertie, vas-y, prends l'autorité, parle, de toute façon c'est toi qui connais Dieu, Dieu ne dira rien, écrase ton mari, fais ceci, fais cela. Là, tu peux voiler la tête, il sait déjà qu'il t'a amené sur l'autre terrain. Le malin, il le sait. Il sait qu'il t'a amené sur un autre terrain. Parce que c'est une question d'hierarchie, d'ordre dans le gouvernement de Dieu qui absolument en aucune condition ne peut être renversée. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'est la réalité qui doit être vraie dans le cœur d'une femme qui se voile la tête. Si ce n'est pas vrai, si elle n'est pas prête à obéir à ces versets-là, à dire, Seigneur, je sais que c'est difficile. On n'est pas en train de dire que si un mari te dit, allons pécher, tu vas aller pécher. Pas du tout. C'est obéir tant que ça n'enfreine pas la parole du Seigneur. Et même s'il te demande de faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, Dieu ne t'autorise pas à commencer à l'insulter et à lui dire, tu n'as pas à me dire. Tu vas lui dire, Dieu me demande de t'obéir, d'obéir à ce que tu me dis, mais ce que tu me dis, vraiment, ça sort de la volonté de mon Dieu. Et Dieu me dit d'obéir à ce qu'il me dit. Donc, entre ta parole et la parole de Dieu, Dieu me demande d'obéir à sa parole. Et tu sors de là, tout simplement. Ça ne te donne pas l'autorisation de crier sur lui. Non, pas du tout. Donc, c'est pour cela, et ce sont sur ces détails-là, en fait, que le malin vient maintenant établir, au milieu de celles qui ont déjà obéi, une séduction de penser que, ok, j'ai posé le voile sur ma tête, c'est bon, Dieu est absolument dans ce que je suis en train de faire parce que j'ai obéi. Pas du tout, ce n'est pas vrai. Si la réalité spirituelle dans ton cœur n'est pas pratique dans ta vie, ça veut dire que le voile qui est posé sur ta tête ne doit pas être là. Nettoyer premièrement l'intérieur. Seigneur, d'abord dans mon cœur, je veux être d'accord avec le gouvernement que tu as établi, que tu as mis un homme sous la responsabilité duquel je suis. Si ce n'est pas vrai dans mon cœur, Seigneur, aide-moi d'abord à pouvoir obéir, à être d'accord dans mon cœur avec cela, et afin que maintenant, mon obéissance extérieure soit valable. Ce que les pharisiens montraient à l'extérieur, ce n'était pas ça qui était le problème. Ce qui était le problème, c'est que dans le cœur, la réalité n'était pas vraie. C'est ça qui était le problème. Et c'est ce que Jésus soulève. Donc, l'homme est le chef. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 3. Donc, on voit bien qu'il a commencé par expliquer les choses qui doivent être vraies à l'intérieur, avant maintenant d'aboutir sur comment ça va se manifester à l'extérieur, par le port du voile. Donc, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. D'abord, à partir de là, ensuite, comme je suis d'accord avec cela, ça veut dire que pratiquement, maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui est responsable de moi avant d'aller directement à Dieu. Il y a quelqu'un qui est responsable. Je ne dis pas que je dois dépendre de lui, mais je dois le considérer comme étant mon responsable, comme étant ma tête. Si je ne considère pas que l'homme que Dieu a mis au-dessus de moi dans la hiérarchie est ma tête, je me trompe. Je peux mettre le voile. Le voile n'a de sens que si je reconnais. Parce que le voile a une signification. Si je pose quelque chose sur la tête, c'est à cause de l'autorité dont je dépends. Mais si je ne dépends pas de cette autorité et que je dis non, moi, je m'en fous de cette autorité, je dépends de Dieu seulement, ça veut dire que je peux donc enlever le voile comme les hommes. Les hommes n'ont pas de voile parce qu'ils dépendent de Dieu directement. Donc, je peux enlever le voile. Comme ça, c'est totalement en adéquation avec ce qui est dans mon cœur. Je dépends seulement de Dieu. Donc, je vais directement à Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir référence à mon mari ou bien à un homme. Donc, tout ça, c'est la réalité qu'il y a derrière le port du voile qui doit être vraie. Et le malin, même dans les enseignements, nous conduisent, nous les frères, à ne pas souvent aborder cette aspect-là. Parce qu'une fois que les sœurs ont posé quelque chose sur la tête, nous sommes contents, nous disons, voilà, l'obéissance du Seigneur est là. Mais, malgré ça, il y a encore une séduction qui est là derrière. Je vais aller, excusez-moi, dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, il y a tout l'aspect du mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, tout ça. Je ne parle pas du mariage, je parle du gouvernement de Dieu. Juste du gouvernement de Dieu, je m'arrête là-dessus pour montrer que derrière le voile, si la réalité spirituelle n'est pas respectée, on aura beau obéir, Dieu dit, il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, je peux poser le voile autant que je veux. Si ce n'est pas vrai dans ma vie, je dois revenir à ce niveau-là et régler le problème d'abord avant d'avancer. Et d'ailleurs, si vous allez voir dans la vie des sœurs qui refusent de poser le voile sur la tête, si vous examinez bien, il y a un problème avec la soumission. Ça, c'est sûr, c'est sûr et certain, elles ont un problème avec l'autorité. Ça, c'est clair et net. Vous examinez, vous verrez qu'il y a ça. S'il n'y a pas ce problème-là, c'est que vraiment, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. Bon, je prends Éphésiens 5, verset 22. Je vais aller rapidement, mais juste m'arrêter sur quelque chose. Quand je lis ça, ça me fait trembler. Mais ça, ça me fait trembler au sens où je comprends encore davantage l'importance du gouvernement de Dieu, l'ordre du gouvernement de Dieu, jusqu'à quel point le gouvernement de Dieu doit s'établer. Clémence, s'il te plaît, ton micro est ouvert. Il dit, femmes, soyez soumises chacune à son mari. On a déjà compris que ça, ça vient du gouvernement de Dieu. Il dit, on aurait pu dire, parce que dans un piétois, il dit, soyez soumises à vos maris, même si quelques-uns obéissent. Et il précise sans parole, première chose qui a attiré notre attention. Ici, il dit soumises et il rajoute une comparaison. Comme au Seigneur. Soumises comme au Seigneur. Soumises comme au Seigneur. Parce que le mari est le responsable devant le Seigneur de sa femme. Continuons maintenant. Car le mari, voilà, il l'explique encore, il revient encore sur le gouvernement. Toujours. Et c'est le principe du gouvernement qui s'applique dans le couple. Il dit, car le mari est la tête de la femme, le chef de la femme. De la même façon que Christ est le chef de l'église. Ça veut dire quoi? Si je ne reconnais pas que mon mari est ma tête, je ne reconnais pas non plus que Christ est la tête de l'église. Ça, ce sont des vérités spirituelles et pratiques. Nous n'avouons pas cela, mais par notre comportement, par notre manière de faire, ça traduit cela. Parce que chaque acte composé, chaque geste composé, comme poser le voile sur sa tête, ça a une signification spirituelle. Ça a une signification intérieure. Ça signifie une chose. Donc si je ne reconnais pas que mon mari est ma tête, je ne reconnais pas non plus que Christ est la tête de l'église. Il a mis un comme ici, c'est une comparaison. Alors, il dit, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'église se soumet à Christ, il y a toujours une comparaison. Comme l'église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent en tout, pas en certaines choses. Qu'elles se soumettent en tout, chacune à son mari. Voilà les principes qui sont derrière le port du voile. Sinon, il faut l'enlever. Il faut laisser ça de côté. Et il faut dire, Seigneur, j'aimerais revenir à la racine. Là, on est bien d'accord que quand on dit en tout, si on a des maris inconvertis, c'est pour ça que ce n'est pas écrit en tout dans 1 Pierre 3. S'il y a des maris inconvertis, on ne peut pas dire en tout, c'est dans le Seigneur. S'ils vont et disent des choses qui ne sont pas selon le Seigneur, évidemment, on ne doit pas obéir, mais on doit leur expliquer que Dieu nous dit de faire autre chose. Donc, on n'est pas ici dans ce cas-là, mais il est dit en tout comme au Seigneur. Donc, en fait, dans le port du voile, il y a une autre vérité derrière. C'est que si une femme est mariée et qu'elle se voile, ça veut dire qu'elle est soumise à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur. La réalité de ta soumission à ton mari, c'est l'image de ta soumission au Seigneur. Tout simplement, c'est ce qui est écrit là. Tu ne peux pas dire, je ne me soumets pas à mon mari, mais je suis soumis à Dieu. C'est un vrai mensonge. C'est un mensonge et le diable le sait. Et il entretient les sœurs dans ça. Dans l'erreur, dans la séduction. Mon mari, je n'en tiens pas compte, il peut parler, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je crie à mon Dieu. Le malin, c'est que ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. Si le principe du gouvernement de Dieu n'est pas au clair dans ton cœur, tu peux chanter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Dieu sait qu'il te ramène d'abord à ce niveau-là. Autant ne pas te voiler. Moi, je parle vraiment pour celles qui ont déjà reçu la conviction sur le voile. C'est pour ça que je dis, dès le début, que le malin a un plan adapté pour chacun, chacun des niveaux. Tu as déjà obéi, donc il y a une autre séduction nouvelle que le malin va mettre là pour que tu marches dans ça et que tu sois contente. C'est bon. Moi, je mets le voile, c'est bon. Moi, j'ai compris, c'est bon. Mais entre-temps, ton mari, on te dit que c'est ta tête, tu dois lui obéir comme Christ. Ah non, moi, je fais ce que je veux. J'avais un C. Non. Le malin, c'est que là, il t'a déjà emmagasiné dans une case où tu es sorti de la volonté de Dieu et il te laisse. Il n'a pas besoin de revenir tous les jours. Ce sont des séductions qu'il faut comprendre. Et ça, ça vient d'une seule chose, c'est que nous avons obéi à l'extérieur sans d'abord nous demander qu'est-ce que ça signifie. Ce que je pose sur ma tête là, qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer par rapport à cela? Pourquoi Dieu me demande de mettre un signe distinctif sur ma tête? Pratiquement dans ma vie de tous les jours, est-ce que ma vie reflète vraiment le voile que je pose sur ma tête? Est-ce que quand je me mets devant mon mari, je réalise que ça c'est le représentant que Christ a mis devant moi pour que je le voie physiquement et que je lui obéisse comme j'obéisse à Christ? Est-ce que c'est une vérité dans ma vie? Voilà des choses qui annulent totalement le port du voile Ça annule l'efficacité et la puissance qu'il devrait avoir dans le port du voile par les soeurs C'est une séduction Il vaut mieux prier et dire Seigneur, j'ai du mal avec ça Et je sais que c'est parce que le diable a déjà renversé le monde et que nos soeurs sont remplies des principes du monde Il est écrit dans 1 Jean 5 verset 19 que le monde est sous la domination du malin Donc nos soeurs ont grandi avec les principes du monde Et c'est ça qui fait blocage dans les cœurs Mais au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu peut renverser tout cela si nous sommes d'accord avec ça Donc ce que je peux exhorter C'est toujours le principe de Matthieu 23 verset 25 à 26 Avant d'obéir à quoi que ce soit Qui soit surtout une obéissance qui se manifeste à l'extérieur S'arrêter et demander Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ce que je vais faire Parce que chaque chose a une signification Quand on prend par exemple, on dit le repas du Seigneur avec le levain et tout On peut obéir comme ça religieusement et dire, cherchons le pain sans levain Mais qu'est-ce que ça signifie, ça veut dire quoi le pain sans levain ? Dans un repas du Seigneur, pourquoi ça doit être sans levain ? Il y a une signification intérieure Il y a une signification spirituelle C'est parce que le levain représente le péché Et dans le repas du Seigneur, l'absence de levain veut dire que le péché doit être absent de nos vies Là, on a compris d'abord la signification spirituelle qu'il y a derrière Et là maintenant, lorsque nous obéissons pratiquement et que nous avons du pain sans levain Sur notre table, lorsque nous partageons le repas du Seigneur Cela a une signification et impacte nos vies Parce que ça nous enseigne ce qu'il y a derrière Mais si nous portons le voile Et que le voile ne nous rappelle pas les réalités spirituelles qu'il y a derrière Afin que nous revenions à cette pratique là Mais ça ne sert à rien du tout Le Seigneur met tous ces garde-fous extérieurs là Pour nous rappeler la signification spirituelle qu'il y a derrière Afin que nous ne l'oublions pas Le repas du Seigneur même Qui est une obéissance extérieure à quelque chose Mais le Seigneur dit à chaque fois que vous prenez de ce repas Vous annoncez la mort du Seigneur Donc le repas du Seigneur à l'extérieur comme ça Nous rappelle que Christ est mort pour nous Première signification C'est un enseignement qu'il nous donne Jusqu'à ce que je vienne Ça nous rappelle le retour de Jésus Deuxième enseignement De la même façon tout ce que nous faisons à l'extérieur Nous rappelle une réalité qui doit être intérieure et vécue Pour que justement ce que nous faisons à l'extérieur ait une signification Si nous prenons le repas du Seigneur là Comme nous prenons n'importe quel repas Et que nous ne nous souvenons pas que Christ est mort pour nous Nous ne nous souvenons pas qu'il revient Nous ne nous souvenons pas que nous devons vivre dans la sainteté Et dans la sanctification Nous aurons beau prendre du pain avec zéro Le vin Tout ça, ça sera de la religion C'est que de la religion C'est pour cela que Jésus justement S'arrêtait devant les pharisiens Il dit pharisiens hypocrites Ce que vous faites à l'extérieur Ne reflète pas la réalité de ce qu'il y a dedans Voilà donc pourquoi En faisant chaque chose Nous devons Faire les choses Selon ce que Le Seigneur nous demande De faire Nous devons comprendre Quelle est la signification Derrière Je sais que si je m'arrête là Sur Ephésiens 6 On va me jeter des pieds Donc je vais continuer Marie aime chacun Votre femme Comme Christ a aimé L'église Ça pour nous De l'autre côté Nous ne devons pas attendre Que notre femme Nous aime Ou bien Se voile Ou bien Nous obéisse Nous devons faire Ce qui nous revient Comme Christ a aimé L'église Et s'est livrée pour elle Donc c'est un amour D'une façon Sacrificielle Nous devons nous sacrifier Pour nos femmes Nous devons Nous sacrifier Mais ce sacrifice là N'est pas un sacrifice Pour satisfaire Les besoins égoïstes Et les convoitises Charnelles de la personne Pas du tout Tout se fait Dans le Seigneur Sacrifice Selon le Seigneur Je me sacrifie De ce que Le Seigneur agrée La manière Le Seigneur ne sait pas Sacrifier pour que les gens Aient les belles voitures Le Seigneur ne sait pas Sacrifier pour que les gens Aient les belles maisons C'est pas pour cela Que le Seigneur s'est sacrifié Le Seigneur s'est sacrifié Pour que les gens Aient la vie éternelle Aient les choses d'en haut Aient accès au trône de Dieu Ce sont ces choses là C'est dans ça Qu'on doit se sacrifier C'est dans cela Vraiment que Le mari doit se sacrifier Pour sa femme Donc les choses Qui en valent réellement La peine Selon le Seigneur Ce n'est pas parce que Ton mari ne fait pas Tes quatre caprices Que tu vas dire Qu'il ne se sacrifie pas Pour toi S'il se sacrifie Dans les choses de la chair Ça n'a rien à voir Avec les choses de Dieu C'est pour cela Que j'attire bien Notre attention Là-dessus Alors Donc Comme Christ a Afin De la sanctifier Après l'avoir purifié Par l'eau Et la parole Pour faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâches Ni rides Ni rien De semblable Mais sainte Demain Les maris Doivent Aimer Aimer Leur 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 Femme Comme Leur 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 Celui Qui aime Sa femme S'aime Lui Lui Mains En aimant Notre femme Selon le Seigneur Toujours dans la vérité De la même façon Nous devons Aimer Comme Christ Nous aime Christ Nous aime Toujours Dans la vérité De la même Que aime son église Dans la vérité De la même façon Nous devons Aimer Notre femme De cette même façon Celui qui aime sa femme S'aime lui-même Jamais personne En effet N'a haï sa propre chair Mais il la nourrit Et en prend soin Comme Christ Le fait Pour l'église Parce que nous sommes Membres De son corps C'est pourquoi L'homme Quittera son père Sa mère S'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une même chair Ce mystère Est grand Je dis cela Par rapport A Christ Et l'église Donc il revient Encore La relation Entre Christ Et l'église Qui en fait Reflète Le principe Du gouvernement De Dieu Et qui finalement Est manifesté Dans le couple Parce que le couple Est le reflet De cette relation Entre Christ Et l'église C'est pour ça Qu'il y a un ordre Qui doit être respecté Et il parle D'un mystère Alors Du reste Que chacun Aime sa femme Et que la femme Respecte son mari Bon Le problème Le sujet N'était pas sur le couple Mais je vais juste continuer Pour bien Réquilibrer les choses Mais Comprenons bien Que Derrière La La signification Du port du voile Ça on a pris Le port du voile Mais il y a Beaucoup d'autres Beaucoup d'autres choses Que le Seigneur nous demande Qui se manifestent Extérieurement Mais avant De faire les choses Extérieurement Il faut s'arrêter Et se demander Ce que je fais Extérieurement Est-ce que D'abord Dans mon coeur Je suis d'accord Parce que Quand je fais Quelque chose Extérieurement Je suis en train De dire à Dieu Le principe spirituel Qu'il y a derrière Je suis d'accord Avec cela Dans mon coeur Et maintenant J'obéis Extérieurement A cela Ça c'est simplement Une séduction Du malin Comme je disais Que Le Seigneur Me conduit A éclairer Pour qu'on comprenne Que ce n'est pas Que l'obéissance A l'extérieur Ce n'est pas suffisant Il faut Que la réalité Intérieure Soit encore Vraie Pour que Vraiment Le Seigneur Agrée cela Pleinement Sinon On se trompe Et on Refait Exactement Ce que Les pharisiens Faisaient Et puis Nous ne sommes pas Différents d'eux Alors que Si le Seigneur A amené par la parole La révolution C'est pour que Vraiment Nous puissions Marcher Dans quelque chose Qui est totalement Différent De cela Que le nom du Seigneur Soit béni Et que Le Seigneur Nous conduise A ne pas obéir A sa parole Comme des pharisiens Mais D'obéir Vraiment Par l'esprit Que vraiment Ce soit l'esprit De Dieu Qui nous conduise A obéir A sa parole Mais obéir Vraiment De façon Spirituelle Voilà Que vraiment Notre obéissance Soit spirituelle Et non simplement Une obéissance Charnelle Parce qu'il faut le faire Nous le faisons Mais que La réalité Spirituelle La réalité Du principe Spirituel Dans chaque chose Que nous faisons Que nous en soyons Conscients Et que nous puissions Pratiquer cela De façon concrète Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Amen Je veux encore Appuyer sur un autre aspect Que j'ose encore Ouvrir une parenthèse Ici Sur laquelle On n'a pas On n'a pas Bon Ce n'était pas Vraiment L'objet Mais Puisque Le port du voile Induit la question Du gouvernement De Dieu Il y a quand même Un aspect A souligner Qui est important Parce que là En plus Nous sommes en train De révéler Des séductions Du diable Parce que En fait Pour moi A la base Quand J'ai attaqué Par la grâce de Dieu Le problème De la signification Du voile Et de la manière Dont on met cela En pratique En fait J'étais en train Par le 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 Séduction Du diable Parce que C'est comme ça Que le Seigneur M'a conduit Au début En disant A chaque niveau Le diable A eu séduction Avec laquelle Il vient Donc Maintenant Le verset Que tu as ouvert En disant Effectivement Si les frères Si les frères se taisent En assemblées C'est qu'ils essayent Maintenant De prendre La place Des soeurs Parce qu'ils doivent Aussi Demeurer Dans la présence Du Seigneur Pour pouvoir Recevoir Du Seigneur Pour apporter Dans l'église Bon Maintenant Prenons 1 Corinthien 14 Verset 34 Que les femmes Se taisent Dans les assemblées Je relis Simplement Car Il ne leur est pas Permis D'y parler Mais Qu'elles soient Soumises Comme Le dit Aussi La loi Si Elles Veulent S'instruire Sur Quelques Point Qu'elles Interrogent Le mari A la maison Car Il est Malsayant Pour une Femme De parler Dans l'église Donc Normalement Dans un Couple Où Le mari Est converti Quand Une question Vient En assemblée Comme ça De la part D'une soeur En fait La question Doit déjà Avoir été Posée A la maison Parce que Dieu a mis Un enseignant A la maison Pour sa femme D'abord Donc Avant de dire Que je vais Amener Cette question Là Ailleurs Il faut Que le mari N'ait pas été capable De répondre A cette question Première chose Ça c'est la volonté De Dieu Que les choses Se passent Ainsi Et ça revient Depuis Le jardin D'Éden On a lu Genèse Genèse 2 Verset 15 Verset 17 Où Dieu A donné Un commandement A Adam Il lui a dit Vous ne mangerez Pas du fruit De l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Le jour Vous en mangerez Vous mourrez Et nous voyons Ève À partir de Genèse 3 Verset 1 Et suivant Qui vient Redire ce commandement Parce qu'elle a reçu Ça de son mari Donc depuis La première création Dès le début La volonté de Dieu A toujours été Que l'homme Transmette son instruction Déjà Dans la famille Donc Et ici Il dit Si elle a une question Qu'elle le demande A son mari Et je vais revenir Dans Éphésiens Gardons un doigt dessus Je vais revenir Dans Éphésiens 5 Où il dit Verset 22 Bon soumise Au Seigneur Comme à leur mari Je vais prendre Le verset 24 Éphésiens 5 24 Il dit Comme l'église Est soumise À Christ L'église Est soumise À Christ Pourquoi ? Parce que C'est Christ Qui nous transmet Les instructions Que nous devons respecter Les instructions Qui nous révèlent En fait Dieu Nous savons Que Christ est Dieu Mais c'est lui Qui nous révèle Dieu Donc De la même façon Il dit Comme l'église Est soumise À Christ La femme Doit Se soumettre À En tout À son mari Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu va donner L'instruction C'est lui qui prend La responsabilité Dans son gouvernement C'est pour ça Qu'il ne faut pas renverser Le gouvernement De Dieu Dieu Prend la responsabilité Depuis le jardin D'Éden De donner L'instruction En ce qui concerne Sa parole Bien sûr L'homme doit aussi Passer du temps Dans la parole Dans la présence De Dieu Pour recevoir Cette instruction Là Et transmettre Maintenant Et c'est parce Que Dieu A pris la responsabilité De communiquer Son instruction À l'homme Qu'il va dire Que la femme Peut maintenant Lui obéir En toute chose Pourquoi ? Parce que l'homme A reçu La révélation De Dieu Et dans ce qu'il dit Maintenant Il dit ce que Dieu lui a dit Dans sa présence Et là C'est l'instruction De Dieu Qui est directement Donnée Dans la famille Donc quand on commence L'homme dit Que voici Comment nous devons marcher La femme dit Non ce n'est pas ça C'est de la rébellion Et ça Ça vient du malin Parce que Dieu A donné Je ne parle pas Des païens Je dis bien encore Dieu a donné L'instruction À l'homme Voici comment Les choses doivent se passer Dieu sait Que s'il faut donner Une instruction Différent Il ne va pas aller Passer par la femme Pour le donner Il a dit Depuis le jardin d'Éden Il a commencé Par donner l'instruction Au mari Il a dit Voilà comment Les choses doivent se passer Donc La soeur Doit comprendre Les soeurs Doit comprendre Que si j'ai une question Si Dieu sait Que nous avons Le Saint Esprit Il sait Que nous pouvons Venir lui poser La question Mais la parole Va demander A ton mari D'abord Tu vas d'abord Poser Si tu as une question Même si tu viens Te présenter Devant Dieu Avec ta question Mais pourquoi C'est comme le principe Qui dit Si tu as un problème Avec ton frère Voici la démarche suivante Tu vas Tu lui dis Frère Ce que tu as fait Ou soeur Ce que tu as fait Ce n'est pas bien S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Étape suivante Matthieu 18 Tu vas voir maintenant S'il n'accepte pas Un autre frère Ou une autre soeur Vous venez à deux Lui dit S'il n'accepte pas Vous dites devant l'église Et ainsi de suite Donc il y a une démarche Maintenant Dieu Lui il nous dit Dans 1 Corinthien 34 1 Corinthien Pardon 14 verset 34 Il dit Si tu as une question Pose cela à ton mari Donc Avant même de courir Pour venir Dis Dieu Qu'est-ce que c'est C'est cela Il va te dire Mais tu as un mari Qui est à la maison Que j'ai mis à qui J'ai mis devant toi C'est lui qui vient Juste après moi Dans le gouvernement de Dieu J'ai mis quelqu'un Pour t'enseigner Pourquoi tu viens me demander ça Il y a quelqu'un Qui est là Pour t'enseigner La parole de Dieu Donc Souvent aussi Les soeurs Évitent cela On peut faire dire Non moi je préfère demander à Dieu Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas Se soumettre au mari Quand Dieu va donner Voici ce que Dieu dit Il va dire au mari La femme ne voudra pas Se soumettre A ce que Dieu a dit Par la bouche du mari Et c'est encore une séduction Et c'est encore une séduction Pour contourner le gouvernement de Dieu Et dire non Moi de toute façon C'est à Dieu Que je suis soumis Pas à toi Voilà encore une autre séduction C'est pour cela Que l'apôtre Paul Ici Il nous dit Si tu as une question Il y a d'abord quelqu'un Qui a été établi Par Dieu Pour t'enseigner Et te révéler Ce que Dieu dit Dans sa parole Voilà Le mari doit répondre A ces questions là Donc il a le devoir Comme le frère nous a exhorté De chercher La face de Dieu Pour pouvoir Répondre à ces questions là Maintenant S'il y a des sœurs Voilà Qui ne sont pas Ou qui sont mariées A des maris inconvertis Ou qui ne sont pas mariées du tout Alors à ce moment là Elles apportent les questions Dans l'assemblée Et les frères qui sont là Vont maintenant Parce que le frère Ne doit pas seulement Prier Et rechercher La présence de Dieu Uniquement pour sa femme A la maison Il y a d'autres sœurs aussi Dans l'assemblée Qui n'ont peut-être pas Un mari converti Ou qui n'ont pas de mari du tout A qui poser la question Qui vont amener Ces questions là Dans l'assemblée Donc les frères Cherchent la présence de Dieu Non seulement Pour eux-mêmes d'abord Mais pour leurs femmes Pour leurs enfants Pour l'église aussi Comme le frère l'a souligné Tout à l'heure Afin que les sœurs Qui n'ont pas de mari Ou qui ont des maris inconvertis Ramènent Amènent leurs questions Et qu'ils puissent être À même De répondre A ces questions là Donc Il faut bien comprendre Que même aussi Dans le foyer Il y a ce gouvernement Quand Dieu dit Par la bouche De l'apôtre Paul Que la femme Doit poser la question Si elle a une question A son mari C'est bien pour que Le gouvernement de Dieu Soit respecté Quand l'ordre Quand l'ordre du gouvernement De Dieu soit respecté Maintenant Quand le mari Ne saurait pas répondre À cette question là On va au-dessus Donc on va Prier le Seigneur Pour demander au Seigneur Par rapport à tel sujet Nous ne comprenons pas Nous allons chercher La face de Dieu Et Dieu va donc Révéler Ce qu'il y a à faire Donc si maintenant Tu es une femme Tu as reçu Tu penses avoir reçu Quelque chose du Seigneur Ce verset dit En même temps Que tu dois venir Soumettre ce que tu as reçu Au Seigneur A ton mari Pour qu'il examine ça Parce que Dieu Ne peut pas te révéler Quelque chose Et laisser ton mari de côté Sans lui dire Ce qu'il y a à faire Parce que son gouvernement Doit être respecté Le mari maintenant Soit avec la parole de Dieu Il va te dire Bon ce que tu dis là Ça contredit telle partie De la parole de Dieu Ou ça confirme Telle partie de la parole de Dieu Je crois vraiment Que ça vient du Seigneur Ou si lui-même N'est pas sûr Vous allez chercher La présence de Dieu Ensemble Et Dieu va se révéler Mais Dieu a un ordre Dans lequel Il fait les choses Et si on transgresse Cet ordre là Tout ce que nous exposons Là à l'extérieur Ça n'a aucune signification Nous n'avons pas compris Le gouvernement de Dieu Et nous ne l'appliquons pas Donc vraiment Soyons obéissants A respecter La manière dont Dieu A établi les choses Chacun a une responsabilité Et Dieu Demandera Des comptes A chacun En fonction De la responsabilité Qui lui a donné Parce que des fois On dit Ah tu n'as pas fait ci Tu n'as pas fait ça Est-ce que Dieu A donné cette responsabilité Là A celui A qui on le reproche Ça c'est la question Qu'on doit se poser Est-ce que Dieu Lui a dit Tu dois faire ceci Donc Que chacun Prenne sa place Sa responsabilité Et cherche Dieu Pour remplir pleinement La responsabilité A laquelle Dieu l'appelle Qui ne soit pas défaillant Et que vraiment La gloire de Dieu Puisse se manifester Et que le malin N'essaye pas de continuer A séduire Et à transformer Cette relation Cet ordre là Que Dieu a établi Depuis le jardin d'Éden Qu'il ne nous séduise pas Il ne continue pas A nous séduire là dessus Sachons que nous vivons Dans le monde Et le monde est immergé Et dominé par le malin Donc nous ne pouvons Que être infectés Par les choses Qui viennent du malin Donc si nous Ne sommes pas Comment dire Rigoureux C'est pour ça que Jean Les évangiles disent Encore que Ce sont les violents Qui s'emparent Du royaume de Dieu Parce que ce sont Des personnes Qui vont à compte courant De ce qui est pratiqué Dans la société mondaine C'est des gens Qui vont à compte courant Aujourd'hui Si tu dis Je suis une femme Je suis soumise A mon mari Essaye de dire ça au boulot Tu vas voir Ce qu'on va te dire Les gens vont te répondre Que mais toi C'est comme un frère A l'assemblée Où on était Quand il disait Quand il lisait Éphésiens